Le faux évangile Aujourd'hui, on va voir cinq déclarations, cinq paroles qui ont été données soit par Jésus, soit par d'autres personnes et qui vont nous amener à voir ce que Dieu dit à propos de la véritable religion ou de la véritable foi. Aujourd'hui, on va aller dans Matthieu au chapitre 16 et on va lire ensemble une partie de l'histoire du Seigneur Jésus-Christ. Mais avant cela, j'aimerais vous inviter. On va avoir ensemble vendredi un live spécial de 15h à 18h. Vous allez avoir toutes les informations dans quelques secondes. Un moment très, très, très important. En fait, vendredi, ce sera notre millième émission « Prières inspirées ». Alors dès maintenant, je vous invite à écouter l'annonce de cet événement qui va avoir lieu ce vendredi. Chers frères et sœurs, à l'occasion de la millième émission de « Prières inspirées », je vous invite à participer à notre toute première veillée de prière en live sur EMCI TV. Retrouvez-moi ce vendredi 16 octobre de 21h à minuit pour célébrer ensemble le Seigneur. Au programme, des temps forts de prières, des exhortations d'invités de toute la francophonie, un temps de célébration et des nouvelles inédites. D'ici le 16 octobre, préparons nos cœurs à vivre pendant ces trois heures en live des temps forts dans la glorieuse présence du Saint-Esprit. Vous pourrez suivre le direct sur notre site emcitv.com, sur notre chaîne YouTube, sur Canal Plus, Canal 197, ainsi que sur les satellites Star Times, Canal 724 et E-Telsat 16A. Et voilà, ça va être un temps exceptionnel, un temps fort dans la présence de Dieu. Je vous invite à noter ça dans votre agenda, à aller sur la chaîne YouTube de EMCI et pouvoir cliquer sur la cloche ou simplement vous abonner. Pour ne pas rater cet événement qui sera aussi diffusé, bien sûr, sur Canal Plus et ailleurs, partout où est transmis EMCI TV. Gloire à Dieu, aujourd'hui, je vais aussi partager avec vous un témoignage. Une personne nous a laissé ce témoignage, une guérison. Je vous rends grâce au Seigneur pour la guérison de mon genou et de ma main. Guérison que j'ai obtenue lors d'une émission, au cours de laquelle il a été demandé à ceux qui ont eu une douleur, quelque part, de poser la main sur les parties qui les faisaient souffrir. Je souffrais du syndrome du canal carpien et le docteur m'avait prescrit une orthèse à porter pour soulager la douleur. Lorsque je suis parti à Paris, quelques temps après, à la dernière minute, j'ai mis l'orthèse dans ma valise en me disant « On ne sait jamais au cas où, je le prends ». En fait, j'avais manqué de confiance et bien entendu, la douleur à la main est revenue de plus belle. J'ai pris conscience de ma faute et j'ai demandé pardon au Seigneur. Au cours d'une émission de MCITV la semaine dernière, le Seigneur m'a fait grâce. J'ai eu la chance de pouvoir revivre la même situation de demande de guérison et je veux vous témoigner que je suis guéri. Gloire à Dieu, cette personne a été en fait totalement guérie, une première fois par le Seigneur. Mais le doute s'est immiscé, s'est infiltré et ça a ramené à nouveau ce problème au niveau du canal carpien. Et le Seigneur, elle a guéri à nouveau et nous déclarons que c'est pour toujours. Et si vous aussi, vous avez une telle douleur, vous pouvez poser la main en ce moment même. Là, vous avez mal. Ça peut être donc au niveau des articulations quelque part. Et au nom de Jésus-Christ, recevez maintenant une guérison complète, que ce soit naturelle ou que ce soit à cause d'un esprit qui vous oppresse. Recevez par la puissance de Dieu, au nom de Jésus-Christ, une guérison complète. Commencez maintenant, dès maintenant, à faire ce que vous ne pouvez pas faire d'habitude et réjouissez-vous dans le Seigneur. C'est complet, maintenant même, dans le nom du Seigneur. Refaites plusieurs fois ce que vous ne pouviez pas faire en croyant que le Seigneur vous a guéri et libéré. Alors aujourd'hui, on va aller, comme je l'ai dit dans Matthieu, au chapitre 16, au verset 21. Il est écrit « Jésus commença dès lors à montrer à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, être mis à mort et ressusciter le troisième jour. Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches en disant « À Dieu ne plaise, ça veut dire que Dieu te soit propice. Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retourna et dit à Pierre « Arrière de moi, Satan, tu es pour moi un scandale, donc une occasion de chute, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Voilà une partie vraiment un peu particulière de la vie de Jésus-Christ et surtout de la vie de Pierre, où quelques instants, quelques secondes auparavant, Pierre est très heureux, j'en parle d'ailleurs dans la première partie de mon livre « Walk in love » sur la façon dont les disciples ont voulu prendre la première place à la suite du départ du Seigneur Jésus-Christ qu'ils pressentaient. Ils avaient été avertis à ce sujet et donc Pierre vient de vivre un moment fort devant tous les disciples. Le Seigneur Jésus-Christ a dit que c'est sur toi, Pierre, que je bâtirai mon Église, tu auras les clés de la porte, etc., les clés du royaume des cieux, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, etc. Un moment très fort dans la vie de Pierre et quelques instants après, le Seigneur qui lui dit « Arrière de moi, Satan ». Waouh ! Il a vite dégringolé de l'estrade et c'était un moment particulier dans la vie de Pierre et du Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais m'arrêter en fait sur ce terme « Cela ne t'arrivera pas » et parler d'une chose qu'on retrouve régulièrement dans l'Église à propos du prix à payer. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du prix à payer. On a souvent entendu dire que lorsque nous venons au Seigneur Jésus-Christ, nous n'aurons plus de problème car le Seigneur est avec nous. On nous a promis parfois même une vie de confort, une vie de tranquillité, une vie d'abondance, une vie où on aura plein d'argent, une vie de bien-être physique, etc., etc. Et quelque part, souvent, on a mal préparé les croyants, les enfants de Dieu, à ce qui pouvait leur arriver. On voit à travers beaucoup de passages dans le Nouveau Testament, puisqu'on va plus s'appliquer au niveau du Nouveau Testament, s'intéresser au Nouveau Testament qui nous concerne plus dans notre Alliance, bien que, bien sûr, l'Ancien Testament est excellent, mais qui n'est pas de notre Alliance. Et dans le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus-Christ vient et il apporte cette bonne nouvelle de l'Évangile. Il accomplit la loi et il guérit les malades, etc. Il délivre ceux qui sont sous l'oppression satanique. Et donc, souvent, on a annoncé l'Évangile comme un Évangile qui guérit, un Évangile qui libère, et c'est vrai. L'Évangile guérit, l'Évangile libère. Le nom de Jésus-Christ et le sang du Seigneur nous pardonnent de nos péchés, nous libèrent, etc. Mais en poussant à l'extrême cette vérité, cette révélation, que nous avons tout en Jésus-Christ, que nous avons été pleinement libérés, on peut aller trop loin et plus loin que nous dit la parole de Dieu. Les apôtres vont prêcher un message. Ils vont dire que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. L'apôtre va dire à un moment même, en parlant des injustices et des souffrances qu'on peut subir à cause de l'Évangile, « C'est à cela que vous avez été appelés. » Quelle différence entre le message qui nous dit que tout ira bien, qu'on sera dans un confort tout le temps dans notre vie, que nous n'aurons jamais plus de problème, et ce message apostolique qui nous dit que nous allons passer par des temps difficiles. Pierre pourra dire, « Ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver. » Partout, ici et là, que ce soit dans l'Ancien même et dans le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus-Christ lui-même a promis que ceux qui le suivraient auraient sévré dans cette vie présente et dans la vie à venir des maisons, des frères, des sœurs, avec des persécutions. La persécution, c'est quelque part la seule promesse négative que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnée. Alors, le faux Évangile nous dit, « Cela ne t'arrivera pas. » Et j'aimerais faire l'équilibre entre les promesses de la parole de Dieu au sujet du pardon de nos péchés, au sujet de la guérison de toutes nos maladies, au sujet de la délivrance de tout esprit mauvais et au sujet de la persécution et des injustices qui peuvent être vécues en tant qu'enfants de Dieu. Oui, en tant qu'enfants de Dieu, nous allons vivre des injustices. En tant qu'enfants de Dieu, nous allons parfois être entourés d'oppressions spirituelles qui veulent nous terrasser, qui veulent nous opprimer, qui veulent nous éloigner du Seigneur Jésus-Christ. Mais nous savons que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous savons que le Seigneur nous a promis qu'il nous avait donné l'autorité, le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi sans que rien ne puisse nous nuire. Le faux Évangile, c'est quoi ? C'est ce qu'on a appelé l'Évangile bonbon. L'Évangile, tout va bien. L'Évangile où non, tu n'auras plus jamais aucun problème avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais le problème, c'est que comme à l'époque de la guerre première, deuxième guerre mondiale et les guerres qui ont pu avoir lieu, on a donné cette expression de ces jeunes hommes qui allaient à la guerre la fleur au fusil. Ils s'imaginaient que ça allait être facile, qu'ils ne l'avaient pas tiré et les ennemis allaient tuer. Et beaucoup, lorsqu'ils étaient au front au premier rang, ils n'ont même pas eu le temps d'avoir une respiration, ils n'ont pas eu le temps de tirer quoi que ce soit. Ils sont morts en un instant. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient été mal préparés pour beaucoup ou en tout cas pour certains d'entre eux. Nous avons besoin d'être préparés en tant qu'enfants de Dieu à ceux qui viennent. Oui, l'apôtre Paul parlera des souffrances et il dira « À quelle tribulation ? Quelle souffrance n'ai-je pas connu ? » Il parlera ici de la persécution, il parlera ici des esprits mauvais qui animaient certaines personnes et qui voulaient l'empêcher de porter du fruit. Il parlera de ces esprits impurs toujours qui étaient là et cette dureté, cette incrédulité de la part des chefs religieux qui l'ont amené en prison, qui l'ont amené à être frappé. Et peut-être aujourd'hui, on ne sera pas frappé physiquement, mais parfois on est frappé par des paroles, on est frappé par de la calomnie, par de la critique, par de la moquerie. Et nous avons été appelés à cela. Alors, lorsque l'apôtre Paul parle de ses souffrances, de ses tribulations, de ses persécutions, à aucun moment il ne parle de maladie. À aucun moment, vous pourrez voir et chercher aussi longtemps que vous voudrez dans les lettres de l'apôtre Paul, il n'en parle pas. Lorsqu'il est parlé à nouveau de cette écharde qui lui a été donnée dans la chair, il est très évident et très clair dans ce contexte, qui reprend d'ailleurs un passage de l'Ancien Testament avec les chardons et les épines, il s'agit d'esprits mauvais. À chaque fois que l'apôtre Paul se déplaçait, il y avait des gens qui étaient animés par des mauvais esprits et qui oppressaient et qui faisaient du mal à l'apôtre Paul jusque dans sa chair où, effectivement, il portait sur lui ces cicatrices qui étaient, comme il le dit, pour compléter les souffrances de Christ dans la chair. Il portait sur lui les souffrances de Jésus-Christ et c'est en cela que, effectivement, cette écharde lui a été mise dans la chair. Alors, ici et là, peut-être, on peut trouver à un moment l'apôtre Paul qui dit que vous m'auriez offert vos yeux si vous le pouviez ou alors vous voyez avec quelles grandes lettres j'écris. Effectivement, le fait d'avoir été flagellé, le fait d'avoir été frappé durement, violemment, au point où on a cru qu'il était mort, le fait de se prendre des pierres dans le visage et dans la tête, eh bien, c'est sûr qu'il y avait certainement un petit temps, un temps de convalescence, même s'il y a un moment, d'ailleurs, où on le voit qu'il est mort, les disciples vont l'entourer et le lendemain, il est encore en train de prêcher l'Évangile. Mais j'imagine, et c'est clair, en fait, c'est écrit, il avait sur lui des cicatrices, il avait sur lui des marques, les marques, comme des marques de ce sacrifice qu'il était pour Christ qui était sur lui. Et alors, je crois personnellement que pourquoi il écrit avec ses grandes lettres, pourquoi les croyants auraient voulu lui donner leurs yeux, c'est parce qu'il a été amoché. Si vous avez déjà vu des combats de boxe, si vous avez déjà vu de l'Ultimate Fighting, eh bien, effectivement, parfois, les gens sont très amochés. Eh bien, c'est ce qui est arrivé aux apôtres lorsqu'ils ont été frappés, lorsqu'ils ont été flagellés. Alors, aujourd'hui, on est peut-être dans un contexte différent selon le pays dans lequel vous êtes en ce moment. souvent quand même dans un contexte quand même assez paisible au niveau de l'Évangile, où on n'a pas des gens qui sont tués à cause de l'Évangile. Bien sûr, dans certains pays, oui, mais en Occident en général, en Afrique, en Europe, la majorité du temps, au Canada, en Amérique, les gens ne sont pas tués à cause de leur foi, ou en tout cas, ce sont des choses qui sont rares au jour d'aujourd'hui où je vous parle. Mais par contre, cette persécution, par contre, ces oppressions spirituelles qui sont là et qui veulent nous emprisonner, nous ramener en arrière, ces souffrances, parfois, des temps de découragement qu'on peut vivre, eh bien, effectivement, on peut le vivre. Jésus a pleuré. L'apôtre Paul a pleuré. Je suis convaincu que tous les apôtres sont passés par des temps de pleurs, des temps de difficultés, des temps de découragement. Alors oui, je ne serai pas de ceux qui vous disent et qui vous diront que vous n'allez jamais pleurer jusqu'à la fin de votre vie parce que le Seigneur Jésus-Christ est avec vous, mais je serai de ceux qui vous disent oui, vous allez pleurer, mais quand vous allez passer par l'ombre de la veille de la mort, le Seigneur sera avec vous et il va vous en faire sortir. Car il est écrit que oui, l'épreuve va nous atteindre, et l'épreuve atteint même parfois souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Et avec l'épreuve, Dieu nous donnera le moyen d'en sortir. Ça, c'est l'Évangile. Ce n'est pas l'Évangile qui dit que non, cela ne t'arrivera pas. Et c'est pourquoi Jésus a été si virulent. Qu'est-ce que Pierre était en train de dire ? Jésus était en train de dire, je vais passer par des temps difficiles. Je vais souffrir à cause du royaume de Dieu. Et Pierre dit non, cela ne t'arrivera pas. Ça, c'était le message des pharisiens. Un message tranquille. On est tous là avec nos longues tuniques et on est tranquille dans un lieu de paix, tout va bien, etc. Mais quand on prêche l'Évangile, et c'est une des choses que Dieu m'a vraiment demandé de vous dire aujourd'hui, quand on prêche l'Évangile, quand on veut voir la gloire de Dieu, je sais que plusieurs d'entre vous, vous êtes des passionnés de Dieu. Vous avez envie de voir ce réveil dont Dieu vous a parlé, dont vous avez entendu parler également, être manifesté. Vous avez envie de voir les gens être sauvés, les gens venir à Jésus-Christ. Eh bien oui, vous aurez des tribulations, vous aurez des difficultés. Le diable voudra vous arrêter par tous les moyens. Il essaiera de trouver une porte si vous vivez quelque part dans le péché, ou il essaiera de trouver une porte dans la vie des gens qui sont autour de vous, les plus proches, ou les plus éloignés, pour vous faire du mal, pour vous arrêter, pour vous faire asseoir, pour vous terrasser, pour vous décourager, pour que vous puissiez arrêter de prêcher l'Évangile, arrêter de croire que Dieu est bon, arrêter de porter le flambeau de la bonne nouvelle de l'Évangile, arrêter d'imposer les mains sur les malades. Il fera tout pour vous arrêter, pour vous intimider, mais le Seigneur Jésus-Christ est avec nous. Et nous voulons être conscients qu'effectivement nous avons un ennemi, c'est vrai, il est contre nous, mais ceux qui sont avec nous sont beaucoup plus forts que ceux qui sont contre nous. Alors l'une des choses que Dieu m'a demandé de vous dire aujourd'hui, c'est que plusieurs d'entre vous, vous passez par des temps difficiles, certains comme des temps d'agonie, des temps de découragement, parce que vous vous êtes levé pour Dieu, parce que vous êtes un enfant de Dieu, parce que vous avez voulu que le réveil se manifeste, vous avez commencé à prêcher l'Évangile, et le diable vous a attaqué. Mais j'aimerais vous dire que vous êtes forts à cause de la parole de Dieu. J'aimerais vous dire de ne pas vous décourager, mais de continuer à proclamer la bonne nouvelle de l'Évangile. J'aimerais vous dire de continuer de prier au quotidien, de continuer de garder votre intimité avec Dieu, de continuer de méditer la parole de Dieu, de continuer de vous appuyer sur elle, de continuer de porter ce flambeau de vie, cette vie que Dieu vous a donnée, ce message de vie que Dieu vous a donné, continuez de la porter autour de vous, continuez de prier pour ceux qui souffrent alors que vous souffrez vous aussi, continuez de prier pour ceux qui sont malades alors que vous, peut-être, on vous a frappé, quelqu'un peut-être a pu être frappé à cause de l'Évangile, peut-être par une parole, peut-être par un coup, par un geste, quelle que soit la façon dont vous avez été éprouvé, croyez que votre foi est la solution, vous avez besoin, nous avons besoin de continuer à prêcher ce glorieux Évangile. Et alors, dans ce temps de prière, j'aimerais prendre quelques versets bibliques qui nous parlent de ces souffrances et de ces difficultés. Je sais que plusieurs personnes, lorsqu'ils reçoivent le Seigneur Jésus-Christ, ils se font baptiser d'eau et j'ai souvent entendu dire « Ah, depuis que je me suis fait baptiser, il arrive tellement de problèmes dans ma vie, etc. » parce que le diable veut vous intimider et vous faire retourner en arrière, mais nous ne retournerons pas en arrière, nous allons continuer d'avancer. La Bible déclare « Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. » Toujours dans les psaumes, ils ont failli me terrasser et m'anéantir. Et moi, je n'abandonne pas tes ordonnances. En effet, quand le diable vous attaque, c'est pour que vous puissiez abandonner ces ordonnances. Dieu dit « Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer de l'Éternel. » Et pendant que vous êtes en prière, je vous invite, oui, à fermer vos yeux là où vous êtes si vous le pouvez et à écouter ces paroles. « Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. » Et commencez à remercier le Seigneur pour cela. « Merci Seigneur parce qu'ils ne me vaincront pas, car tu es avec moi pour me délivrer. » Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Oui, merci parce que tes bontés ne sont pas épuisées. Tes compassions ne sont pas encore à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Alléluia. Jésus dit « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Seigneur, nous choisissons de persévérer. Il y a des gens autour de vous qui vous font du mal. Il y a des gens qui vous oppressent et qui vous maltraitent. Il y a des gens qui vous humilient et qui se moquent de vous. Il y a des gens qui vous outragent et qui vous insultent. Mais le Seigneur Jésus-Christ vous dit « Persévérez. » Nous choisissons de persévérer. Même si tous les hommes sont contre nous, les ennemis de l'Évangile se lèvent. Nous voulons persévérer. Persévérer dans la foi. Persévérer dans l'intimité. Persévérer dans le service. Persévérer dans la proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ. Jésus dit « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » Oui, vous à qui et de qui on a dit toutes sortes de choses fausses. Le Seigneur Jésus dit « Réjouissez-vous. » Et alors que vous vous réjouissez dans ce temps de prière, vous laissez la place au royaume de Dieu. Vous allez à l'opposé du naturel. Le naturel voudrait vous faire pleurer, vous amener non seulement à pleurer, mais à vous décourager complètement, que vous soyez abattus totalement. Mais en vous réjouissant dans le Seigneur, vous ouvrez la porte aux miraculeux. Vous ouvrez la porte aux surnaturels de Dieu. Seigneur, nous te glorifions et nous nous réjouissons même dans ces temps difficiles. Nous t'adorons, Jésus-Christ. Nous te faisons confiance. Merci parce que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Oui, nous t'adorons, Jésus-Christ. Tu es merveilleux. Jésus dit, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Jésus dit de Saul, vas-y car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, aux rois et aux israélites. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. Alors que tu as souffert pour le Seigneur Jésus-Christ et pour le royaume de Dieu, c'est un appel. Souffrir pour l'Évangile. C'est ce que l'apôtre Paul dit à Timothée qu'il sert et qu'il forme. Souffre avec moi. Comme un bon soldat de Jésus-Christ, souffre avec moi. Il y a des souffrances. Il y a un prix à payer. C'est dur. Parfois, c'est dur. On a l'impression qu'on ne va pas pouvoir s'en sortir. On ne va pas pouvoir se relever. Mais le Seigneur est avec nous. Tu es avec nous, Seigneur. Et tu nous délivres de toutes nos frayeurs. Tu nous délivres de toutes nos souffrances comme l'a déclaré ton fils, comme l'a déclaré ton fils, l'apôtre Paul. Le Seigneur m'en a délivré de toutes. de toutes nos frayes. Jésus-Christ, le Seigneur m'en a délivré de toutes nos frayes. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas abandonnés. Là où Dieu est mon frère, ma soeur, prie en langue, prie dans l'esprit, fortifie-toi, lève et lève la voix. Ne reste plus la bouche fermée parce que c'est le diable qui veut fermer ta bouche parce qu'il sait que tu as les paroles de la vie. Oh, il sait que lorsque tu parles en langue, tu t'édéfies. Lorsque tu invoques le nom du Seigneur Jésus-Christ, il sait qu'il doit quitter ta vie. Il sait qu'il doit partir. Lorsque tu pardonnes avec ta bouche tes ennemis, que tu les bénis, il sait qu'il doit fuir. Père, je prie pour mes frères et mes sœurs qui sont éprouvés. Ta parole dit qu'il ne faut pas être surpris par l'épreuve, par la fournaise. Oh Dieu, mais ta parole nous promet que tu es avec nous. qui va nous en faire sortir vainqueurs car nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés lorsque tu étais sur la croix Jésus-Christ. Ah, le monde satanique, le monde entier était en train de crier victoire. Le monde satanique se moquait. Oh, le monde satanique pensait avoir gagné quand ils t'ont vu dans le jardin jusqu'à ce que du sang s'écoule de toi. Ils t'ont vu dans l'abattement. Tu avais l'air complètement découragé mais ils ne savaient pas qu'en appuyant sur Dieu le Père, Alléluia, ils ne savaient pas que le Saint-Esprit allait te faire ressusciter d'entre les morts le troisième jour et vaincre toute la puissance satanique. Et Père, alors que nous sommes parfois découragés, parfois nous sommes tellement à bout de force, nous ne savons plus même quoi prier, le diable ne sait pas que pendant ce temps-là, alors que nous ouvrons la bouche pour nous confier en toi, tu nous relèves. Oh oui, tu nous relèveras le troisième jour. Alléluia. C'est le jour de la résurrection. C'est le jour de la vie. C'est le jour de la gloire. C'est le jour de la puissance de Dieu. Alléluia. Oh, la religion dit tout ira bien. Et quand tout va mal, la religion dit eh bien, c'est pas grave, c'est ainsi. Oh, procédé, attends le ciel. Mais Seigneur, toi tu dis, oui, il y aura des tribulations. Oui, il y aura des difficultés, mais n'ayez pas peur. J'ai vaincu le monde. Je suis avec vous et je vous en ferai sortir. Oh, brah, maï, kere, bro, peria, baito, soko. Alléluia. Oh, quelqu'un relevé maintenant par la puissance de Dieu, quelqu'un fortifié par l'esprit de la promesse. L'apôtre dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Réjouissez-vous. Alléluia. Oh, brah, maï, soko. nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Alléluia. Oh, notre cité à nous est dans les cieux. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Il le faut maintenant que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Alléluia. Seigneur, merci. Parce que dans ces épreuves, nous choisissons de nous réjouir car nous regardons à toi. Tu nous libères, glorieux Jésus-Christ. Merci parce que tu fortifies nos cœurs et tu nous permets d'aller jusqu'au bout et de traverser les épreuves et l'ombre dans la vallée de la mort. Nous t'adorons, nous te glorifions. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada